Jean-Philippe Bézigné, vous avez des révélations à nous faire ? Jean- Oui, j'ai lu dans un journal qu'un quart des hommes ont déjà simulé un orgasme une fois dans leur vie, alors que selon la même enquête, deux tiers des femmes ont l'habitude de se simuler. Vous vous rendez compte ? Deux tiers des femmes ! Et ce chiffre monte même à 100% lorsque ces femmes le font avec Ben H, ce qui est important pour nous les hommes, c'est de faire la différence entre le moment où elle prend du plaisir et le moment où elle simule. Moi j'ai une technique avec ma femme, si elle fait du bruit avec les yeux ouverts, c'est qu'elle prend du plaisir. Si elle fait du bruit avec les yeux fermés, ça veut dire qu'elle ronfle, du coup j'arrête tout et je la laisse dormir, mais pour vous mesdames… Jean- Mais ça s'appelle du viol conjugal, t'es au courant ? Jean- Non, parce qu'elle s'endort pendant, elle était d'accord au début, et donc du coup il y a une ambiguïté au niveau de la loi. Jean- Mais pour vous mesdames, je vais vous donner des signes qui ne trompent pas pour savoir si votre mec prend du plaisir ou il simule. Voilà, premier signal, la transpiration. Alors, s'il transpire et qu'il crie votre nom, c'est bon signe, il prend du plaisir. S'il transpire et qu'il crie le nom de votre mère, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'il fait un cauchemar, il est somnambule, il ne faut surtout pas le réveiller. Deuxième signal, la respiration, vous voyez ? Première possibilité, il est essoufflé, il vous souffle dans l'oreille, c'est très bon signe. Vous vivez un moment romantique, profitez-en à votre tour pour lui dire des trucs coquins dans l'oreille ou pour négocier un nouveau sac à main. Il y a peu de chances qu'ils vous disent non à ce moment-là. Par contre, deuxième possibilité, il est essoufflé, il vous souffle dans le nez, il a le regard vague, c'est très mauvais signe, vous êtes en train de le perdre. Oubliez le sac à main, il ne vous l'achètera pas. Faites le 15 et attendez les secours. Et surtout, pendant ce temps, n'oubliez pas de vous rhabiller. Et oui, on n'en parle pas assez, les pompiers arrivent pour sauver le mari, la femme ouvre la porte à moitié à poil, du coup les pompiers s'occupent plus de la femme que du mari. Voilà, j'espère que je vous ai donné de bons conseils. Ce soir, sous la couette, si vous voulez prendre du plaisir, pensez à moi.